Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer la façon la plus sûre de devenir riche si tu es dans la vingtaine. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle David Yao, je suis développeur d'applications. Et sur cette chaîne, je partage ma passion pour tout ce qui est programmation, mais aussi tout ce qui est développement personnel sur le plan physique, financier, mental, spirituel, etc. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ok? N'hésite pas à se mâcher la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos que je vais faire sortir. Et surtout, follow-moi sur les différents réseaux sociaux qui vont s'afficher un peu partout sur l'icône. Sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Donc bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous dire que j'étais en vacances la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour de vacances. Demain, je reprends. Voilà, mais c'est un travail en remote, donc ça sera toujours aussi relax que ça. Je suis en train de profiter là dans le complexe. Je vis dans l'un des bâtiments que vous voyez derrière. Voilà, je suis en train de profiter du petit jacuzzi qui est là. J'ai fini de nager. Donc là, je suis en train de profiter. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire rapidement. Donc parlons de la façon la plus sûre de devenir issu, tout si vous êtes dans la vingtaine. Je sais que c'est pour ça que vous êtes là dans la vidéo. C'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Du coup, je vais vous expliquer les différentes étapes. OK, si vous avez 20 ans, 21 ans ou vous êtes dans la vingtaine, d'accord? Même si vous n'êtes pas dans la vingtaine, c'est juste ce que vous devez faire. Mais si vous êtes dans la vingtaine, ça va beaucoup plus vous avantagez parce que vous aurez le temps comme ami. OK, si vous êtes dans la trentaine et tout, c'est pas encore trop tard, OK? C'est pas encore trop tard. Vous pouvez toujours faire ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. Et c'est ce que moi, je suis en train de faire. Voilà, j'ai pas encore 30 ans et c'est quelque chose que je démarre. Et je suis convaincu que c'est la façon la plus sûre d'être millionnaire. Que ce soit, ça dépend. Si vous voulez être millionnaire en euros ou en France, ça dépend. Mais la première chose à faire, c'est de trouver un job, OK? C'est quelque chose que beaucoup d'entre vous ne vont pas aimer entendre, mais c'est la vérité. Il faut que vous ayez un job. Et surtout, un job qui paye bien, OK? Et en 2023 et les années qui vont suivre, les jobs qui payent bien, ce sont les jobs du numérique, OK? Que vous le voulez, non? Ce sont les jobs du numérique. Après, si vous avez un autre job, que ce soit dans la finance ou quoi que ce soit, qui paye bien, il n'y a pas de souci. Mais si vous cherchez un job, si vous vous demandez quelles sont les compétences qui payent le plus, ce sont les compétences du numérique, OK? Quand je parle de compétences du numérique, sur cette chaîne, je parle beaucoup de programmation. J'aide les gens à apprendre à programmer. Donc, si c'est quelque chose qui vous dit, cliquez sur le lien qui est dans la description pour avoir un échange en one-on-one avec moi. Mais à part la programmation, il y a tout ce qui est marketing sur les réseaux sociaux, il y a tout ce qui est copywriting, tout ce qui est sales, etc., etc., OK? Donc, trouvez un bon job qui va vous payer, OK? Ensuite, quand vous avez votre salaire et tout, prenez 10 à 20 % de votre salaire régulier. Prenez 10 à 20 % de votre salaire régulier et investissez dans la bourse. Voilà. C'est le secret. C'est la façon en plus sûr de devenir riche. Investissez dans la bourse. Voilà. Vous pouvez maintenant sortir de la vidéo. J'ai fini. Non, mais sérieusement. Sérieusement. C'est la façon en plus sûr de devenir riche. Investissez dans la bourse. OK? Et ce n'est pas du tout compliqué. Ce que vous pouvez faire au niveau de la bourse, c'est d'investir dans les indices. C'est d'investir dans les indices. Les indices, c'est, pour faire simple, c'est une collection, d'accord, d'entreprises qui évoluent dans peut-être le même secteur ou dans les mêmes métriques. La métrique, je peux parler de... dans les mêmes critères, si je peux le dire comme ça. OK? Donc, quand vous investissez dans un indice, vous investissez dans un ensemble d'entreprises. OK? Ça fait que, au lieu d'investir dans une entreprise de façon individuelle, vous dispersez vos oeufs dans plusieurs paniers. Ça fait que si une entreprise crache, votre touche investissement ne crache pas. OK? C'est la meilleure façon d'investir en bourse. Parce que si vous investissez simplement dans une seule entreprise, si vous voulez aussi passer votre temps à chercher chaque entreprise, au Apple, au la Société Générale, au BRVM, au telle entreprise, telle entreprise, si vous avez ce temps, il n'y a pas de souci. Mais même si vous avez ce temps, vous n'êtes pas Warren Buffett. OK? Donc, c'est pas sûr que vous puissiez battre le marché chaque année. C'est même pas sûr. D'accord? Parce que les études ont montré que 75% des investisseurs, ici, par exemple, aux Etats-Unis, ils n'arrivent pas à battre le marché année après année. C'est rare. Il faut être dans la trompe de Warren Buffett, c'est-à-dire dans la trompe de 20-25% restants. Donc, ce que je vous encourage à faire, puisque vous êtes occupés, vous êtes paresseux, comme moi, et vous n'avez pas le temps de chercher, oh, je vais, vous allez prendre chaque entreprise et regarder ce que cette entreprise fait, savoir si vous devez investir ou pas. Non, non, non. Vous prenez un fonds indiciel, vous prenez des indices, vous investissez là-dedans. Et je répète, prenez 10 à 20% de votre salaire chaque mois. D'accord? La première chose que vous devez faire, vous mettez un fonds de départ. D'accord? Vous mettez un fonds de départ. En fonction du salaire que vous touchez, que ce soit en euros, dollars ou en français, en fonction de ce que vous avez comme moyen. Vous mettez un fonds de départ et chaque mois, vous dédiez 10 à 20% de votre salaire dans la bourse. De façon automatique. De façon automatique. Vous envoyez l'argent à moi. De façon automatique. Et ce qu'on appelle le compound interest. Le compound interest, je ne sais pas comment dire ça en français, mais c'est intérêt accumulé, si je peux traduire ça comme ça. Au fil des années, vous vous donnez 10 ans ou même 20 ans. Disons que vous avez, par exemple, 20 ans. Quand vous aurez 40 ans, vous serez multimillionnaire. Que ce soit en France CFA ou en dollars, je vous assure. Et je vais vous mettre des cartes sur l'écran pour vous montrer. Il y a un site que j'utilise qui s'appelle Bankrate. Bankrate.com pour faire des calculs, pour voir les projections des investissements et tout. Si vous démarrez avec un fonds d'investissement de 600 000, vous démarrez avec un capital de 600 000. Vous tenez 600 000. Si vous avez 600 000 ou... C'est juste un exemple. Si vous avez 600 000 en épargne ou quoi que ce soit, que vous mettez ça dans la bourse et que chaque mois, vous mettez 50... 50 dollars, c'est disons 30 000. Si vous mettez 30 000 francs CFA pour 50 dollars, donc si vous avez un fonds d'investissement de vous démarrez avec 1000 dollars et chaque mois, vous prenez 50 dollars, donc 30 000 francs CFA donc 600 000 et chaque mois, 30 000 francs CFA avec un retour sur investissement de 10%. D'accord ? En 10 ans, vous aurez 12 500 dollars comme retour sur investissement. Comme retour sur investissement. Et 12 500 dollars, je sais que 10 000 dollars, ça va faire 6 millions. Je pense bien. Et 2 000 dollars, ça fait... Si on prend le dollar à 600 francs CFA, ça va faire 2 000 dollars, ça va faire 1 million d'eux. Donc 12 000 dollars, c'est 7 millions et quelques. Donc vous avez 7... À partir de 600 000 et 30 000 par mois. Vous avez juste pris 30 000 par mois. Les gens prennent 30 000 par mois pour payer des... pour payer des servantes. D'accord ? À Abidjan. Ou pour dépenser ça dans la bière, ou pour dépenser ça dans les sorties ou quoi que ce soit. Vous avez 30 000 francs. Vous pouvez avoir 30 000 francs. Si vous êtes payé, si vous avez un job et que vous avez vraiment faim, ce n'est pas 30 000 francs que vous ne pouvez pas avoir chaque mois. Vous prenez 30 000 francs par mois. Vous mettez ça. Ce n'est pas vous rapporter. En 10 ans, vous aurez 7 millions. 10 ans. Ça, je parle vraiment en français. OK ? Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'excuses. Comme vous viviez en France, aux Etats-Unis. Si même vous êtes en France ou aux Etats-Unis, là-même, c'est gâté. C'est complètement gâté. OK ? Vous allez devenir millionnaire en dollars. Donc ça va faire 600... Vous avez 600 millions de français. OK ? Donc tout est une question d'organisation. Je serai millionnaire en dollars, multimillionnaire en dollars. Et ça, c'est qu'un seul moyen vraiment d'investir votre argent. Il y en a vraiment plusieurs. Mais la bourse, les gars, c'est le moyen le plus sûr. Que vous soyez en Côte d'Ivoire ou en France ou aux Etats-Unis, c'est le moyen le plus sûr. Commencez maintenant. D'accord ? Donc, si vous avez votre job, si vous êtes vraiment... Si vous avez vraiment fait, en plus de votre job, faites un deuxième job. Trouvez un deuxième job. D'accord ? Ça peut être faire Uber, Dordage, Glovo ou bien même trouver, être freelancer. Un job qui va... Trouvez un job qui va vous rapporter des revenus supplémentaires chaque mois. Ça peut être... Ça peut être 1000 dollars ou ça peut être 200 billes par mois ou 100 billes supplémentaires par mois. Et vous prenez cet argent-là, investissez dans la bourse, investissez dans la bourse. Vous allez voir 10 ans, 10 ans, si vous êtes consistant. D'accord ? 10 ans. Je vous donne 10 ans. Vous allez être surpris et étonné, agréablement surpris de ce que vous allez avoir comme retour. Vous voyez ? Donc, c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo. Trouvez un job ou même deux jobs. Prenez 10 à 20% d'investissez dans la bourse chaque mois. Dès maintenant. N'attendez pas d'être avancé. Ok ? Et un dernier truc, c'est que ce n'est pas parce que je vous ai dit de mettre, d'avoir fin, de trouver un deuxième job que vous allez vous priver des plaisirs de la vie. Ok ? Tout est une question d'organiser votre argent. Si ça vous intéresse, je vais faire une autre vidéo où je vais expliquer comment j'organise mon argent pour être capable de dépenser de façon sans avoir me senti coupable. Pour être capable de dépenser chaque mois dans les trucs que j'aime. Ok ? Voilà. Moi, je ne suis pas en mode je me sacrifie, je ne fais rien du tout. Je m'en remise. Non, non, non. Non. Chaque mois, je me fais plaisir dans les trucs. Voilà. Mais, j'ai organisé mon argent de façon à ce que mes investissements ne passent pas de façon automatique. Mes dettes, mes dépenses mensuelles, tout et tout. Et ce qui reste, c'est pour me faire plaisir. C'est pour me faire plaisir. Je peux aller en voyage, je peux acheter des trucs qui me plaisent. Je peux me faire plaisir comme si on me fait plaisir en ce moment ici. Donc, le plus important, le plus important, c'est d'être régulier. chaque mois et d'être patient. Vous allez voir quand vous allez, vous n'allez même pas atteindre 50 ans, vous serez déjà multimillionnaire. Ok? Si vous voulez plus de détails sur ce sujet, il y a un livre que j'ai lu et qui vraiment a changé tout pour moi, c'est How I Teach You To Be Rich. Celui qui a écrit ça, il s'appelle Ramit Semit. Je vais mettre la couverture là ici. Ok? N'hésitez pas à aller sur Amazon. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, n'hésitez pas à aller et lire. Mais voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Vous prenez juste un investissement. Après ça, vous avez beaucoup, 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 beaucoup d'autres investissements. Vous pouvez créer des business, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais, je répète, la façon la plus sûre c'est d'investir dans la bourse. Vous n'êtes pas sûr pour votre business, vous n'êtes pas sûr pour la crypto-monnaie, vous n'êtes pas sûr, mais la bourse a prouvé au fil des années. Au fil des années. Qu'elle est sûre. Donc, si vous savez comment investir, c'est fini. Ok? Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner comme je l'ai dit. Smashez le bouton like. Dites-moi en commentaire si c'est un sujet qui vous plaît. Et si vous voulez que je vous explique par exemple comment j'organise mes revenus pour que vous puissiez appliquer ça à votre salaire que ce soit en euros ou en francs CFA, dites-le-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Chute, n'oubliez pas. Apprenez toujours. Ciao.